Marseillaise, Marseillais, Française, Français et tous les amoureux de la nature, bien le bonjour, j'y suis pour vous accompagner encore et toujours. Aujourd'hui, je suis dans le 9e arrondissement impasse de l'Aspic, une ancienne carrière, un terrain privé, j'en dis pas plus, on va la découvrir ensemble. Voilà, donc j'ai trouvé sur le mur une petite mètre d'un voisin mécontent. Nous sommes ici sur un espace classé parc national. Bouillante, tout ça pour se dire avec l'étangue, tout cet immeuble. C'est choquant de voir ça, ça fait plus de 30 ans, 30 ans que la carrière n'existe plus. Voilà comment se séparer de véhicules en combat. Serait temps que les acteurs marseillais prennent leur destin en même. Je vais contacter la société, donc ici à l'abandon, ici il y a à peu près une dizaine d'années, toutes ses bennes, il y en a à peu près 80, 80 bennes, oui, ici abandonnées. Donc on va contacter l'Apérité de Marseille également, la métropole, mais je crois qu'ils l'ont déjà fait. On va leur demander de venir les retirer tout simplement. Voilà, ça c'est un projet. Je pense qu'en tant que professionnels, ils ont peut-être déjà dû envisager cette solution. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'ils vont le faire. On continue la balade en 4x4. On y va. Juste pour vous expliquer comment on atterrit les végétaux là-bas, c'est très simple. Ça passe par là. Donc derrière ici, vous avez une grande résidence. Tout le monde coupe tout. Ils viennent ici. Hop là. Il y a une petite porte. Ils ont même prévu ici, hop là, la petite planche pour que la brouette puisse passer. Voilà. Et donc on vient abandonner tout ici, tranquille, c'est la déchatterie ici. Donc là, vous voyez, c'est très simple à retrouver. Vous faites toutes les maisons et vous cherchez à qui appartient ça. Et vous lui mettez devant sa figure. Sans déconner, tu te promènes et en plein milieu de la colline, qu'est-ce que tu vois ? Une voiture. Afin de préserver tout ça. Et avant qu'il soit trop tard, on partage les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada